salutations mes amis c'est une carte du qatar la péninsule du qatar s'avance sur 160 km dans le golfe persique au nord de l'arabie saoudite la majeure partie du pays est constituée d'une plaine basse et arides recouverte de sable au sud-est se trouve le coral adhaïd ou mer intérieure une zone de dune de sable ondulé entourant une crique du golfe persique il y a des hivers doux et des étés très chauds et humides le point culminant du qatar est coura in abu alba wl à 103 m sur le gebel du canal ou est une série d'afflurements calcaire basse étendant du nord au sud depuis zikri en passant par ummbab jusqu'à la frontière sud la région de gebel d'oukhan contient également les principaux gisements de pétrole terrestre du qatar tandis que les gisements de gaz naturel se trouve au large au nord-ouest de la péninsule le qatar officiellement l'état du qatar est un pays d'asie occidentale il occupe la péninsule du qatar sur la côte nord-est de la péninsule arabique au moyen-orient il partage sa seule frontière terrestre avec l'arabie saoudite au sud le reste de son territoire étant entouré par le golfe persique le golfe de bahreïn une entrée du golfe persique sépare le qatar du bahreïn voisin la capitale est doha où vivent plus de 80% des habitants du pays et le territoire est principalement constitué d'un désert plat et bas le qatar est gouverné comme une monarchie héréditaire par la maison de tani depuis que mohamed benthani a signé un traité avec les britanniques en 1868 reconnaissant leur statut distinct pouvoir judiciaire nomme le premier ministre et le cabinet l'assemblée consultative partiellement élue peut bloquer la législation et à une capacité limitée à révoquer des ministres c'est tout pour le moment veuillez commenter et vous abonner pour les meilleures cartes adieu merci c'est le côté de moi on c'est parti par la Halle d'감elle de l'esprit de la Marseille bien paix de la Marseille de l'esprit Sous-titrage ST' 501